J'avais travaillé comme chauffeur pour ce garçon riche appelé Brian. Et un jour, alors que j'étais assis au bord de la piscine devant leur maison, lui et ses amis ont sauté dedans, en m'éclaboussant. Au début, j'étais fou de rage. Mais ensuite, d'autres personnes se sont jointes à la fête de la piscine. Et parmi elles se trouvait la Juliette à Mont-Romeo. Elle s'appelait Victoria, et elle était tellement parfaite. Elle s'est tournée vers moi et a souri avant de sauter dans la piscine. Et je jure que j'ai senti mon cœur sauter de ma poitrine. Soudain, elle a crié de douleur. Et l'eau autour d'elle a commencé à devenir rouge. Salut, je m'appelle Caleb. Et voici mon histoire d'amour avec Romeo et Juliette dans ma version Personne ne meurt. Avant de continuer l'histoire, veuillez aimer et vous abonner. Si vous ne le faites pas, votre béguin vous ignorera à jamais. Donc, revenons à l'histoire. Victoria criait alors que tous les autres autour d'elle riaient. C'est imbécile. J'ai immédiatement plongé dans la piscine. Pendant que je vérifiais si elle était blessée, je lui ai demandé si elle allait bien. Mais Brian et les autres rigolaient encore. Brian a dit « C'était juste une blague pour son TikTok, loser. Relax. » Je me suis tourné vers Victoria et j'ai vu qu'elle souriait avec un sourcil élevé. Elle a dit « C'était attendrissant, mais reste loin de moi, idiot. » Je me suis senti gêné et je suis parti. Brian voulait ramener Victoria chez elle. Et pendant le trajet, je lui ai jeté un regard dans le rétroviseur. Seulement pour voir qu'elle me regardait aussi droit dans les yeux et souriait. Soudain, Brian s'est approché et a murmuré « Réveille-toi, idiot. Si je te vois encore la regarder comme ça, je te jure. » Alors, j'ai plutôt essayé de me concentrer sur la route. Cette nuit-là, en rentrant à la maison, j'ai été choqué de voir ma petite sœur Candice dormir sur le dessus du frigo. Ma mère m'a dit « Elle ne descendra pas si je lui donne pas de glace, mais nous n'avons pas d'argent pour en acheter. » J'ai eu le cœur brisé. J'ai vérifié mon portefeuille et j'ai réalisé qu'il ne me restait que quelques dollars. Alors j'ai décidé que je devais trouver un boulot le soir. Maman ne pouvait plus travailler après son accident. Alors maintenant, tout dépendait de moi. Et ça m'a poussé à travailler plus dur. Un soir, j'ai conduit Brian et Victoria à une fête. Et Brian m'a dit d'attendre dans la voiture. Une heure s'est écoulée quand je l'ai vue sortir avec un type. Et j'ai remarqué qu'elle avait l'air mal à l'aise. Soudain, le connard s'est mis à lui tirer la main et à essayer de l'embrasser. Je suis sorti de la voiture et j'ai couru vers eux. J'ai éloigné Victoria et j'ai crié « Lâche-la, mec ! » Le type a répondu « Tu te prends pour qui, bordel ? » Victoria a essayé de me calmer. Caleb ne... Mais j'étais furieux. L'imbécile m'a alors poussé sur le sol. Et ça m'a égratiné le coude. Je me suis levé et j'étais sur le point de le taper. Mais Rachel et les autres sont sortis et m'ont arrêté. Je suis parti furieux et je suis remonté dans la voiture. Victoria m'a rejoint un peu plus tard et a commencé à m'aider avec la petite égratignure sur mon coude. Elle m'a dit « Tu n'étais pas obligé de faire ça, Caleb ? » Mais je ne l'écoutais pas. Tout ce que j'entendais, c'était les battements de mon cœur quand je regardais son beau visage de près. J'ai détourné le regard quand nos regards se sont croisés. Il fallait que j'arrête ce rêve avant qu'il ne soit trop tard. Pendant les mois qui ont suivi, j'ai ignoré Victoria à chaque fois qu'elle traînait avec Brian. Un jour, je suis rentré et le propriétaire qui est sur ma mère, il jetait nos affaires dehors. Maman l'a supplié. « S'il te plaît, donne-nous deux semaines de plus. » Il a répondu. « Je vous ai déjà donné un mois. » J'ai couru vers ma mère. Et j'ai désespérément demandé une autre prolongation. « Quand il a finalement accepté, j'étais forcé de trouver un autre emploi de concierge à temps partiel chez McDonald's. » Un après-midi, alors que je nettoyais le sol, Brian, Victoria et leurs amis sont entrés. Après avoir commandé, Rachel, la meilleure amie de Victoria, a demandé. « Hé Brian, on ne savait pas que ton chauffeur était aussi concierge. » J'ai attendu que Victoria dise quelque chose. Mais elle a évité de me regarder dans les yeux. Brian m'a alors appelé. « Hé loser, nettoie ça. » Et il a commencé à verser toutes leurs boissons sur le sol. Ils se moquaient tous de moi alors que je nettoyais le sol. Sauf Victoria. Elle s'occupait de son téléphone. J'avais l'impression d'avoir été poignardée à la poitrine. Elle était si froide. Tout le monde s'est soudainement tué alors que quelqu'un s'approchait de leur table. C'était mon patron, le père de Brian. Et il avait l'air furieux. Il leur a dit. « Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on doit traiter les gens. » Brian a baissé la tête de honte. Tandis que les autres avaient l'air coupables. Il s'est alors excusé auprès de moi en privé et a promis d'organiser un programme de bourse pour moi à l'école de Brian. Dont il était en fait le propriétaire. J'ai immédiatement annoncé la bonne nouvelle à maman. J'allais enfin retourner à l'école pour finir ma dernière année. Brian et Victoria ont été choqués un mois plus tard lorsque j'étais présenté comme nouvel élève dans leur classe. En marchant vers mon casier, j'ai entendu des élèves parler. « Que fait-il ici ? » « C'était le chauffeur de Brian, n'est-ce pas ? » Je voulais leur dire que je n'étais plus le chauffeur de Brian. J'avais un nom. Je suis soudain tombé sur Victoria et avant que je ne puisse réagir, elle m'a poussé dans le placard du concierge et m'a rejoint là-dedans. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais ? » Elle a ignoré ma question et elle m'a dit « Maintenant nous sommes encore plus proches. Tu ne peux plus m'ignorer. » Je n'avais jamais été aussi confus de toute ma vie. J'ai demandé « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Elle m'a fait un demi-sourire. Et avant de quitter le placard, elle m'a embrassé sur la joue. Je n'ai pas pu oublier ce baiser pendant les trois jours qui ont suivi. Cela m'a rendu si nerveux que j'ai dû l'éviter parce que ses sentiments me faisaient peur. Un jour, notre professeur de sciences m'a mis avec Victoria pour un projet. Mais à ma grande surprise, Victoria a demandé à notre partenaire. J'étais à la fois déçu et soulagé. Alors que j'étais sur le point de quitter la pièce, elle s'est approchée de moi et m'a dit « Je te déteste. » Qu'est-ce que j'ai fait ? Mon cœur a alors fait un bond. Quand elle s'est soudainement penchée, elle m'a embrassé sur les lèvres. J'allais l'embrasser en retour. Mais notre professeur nous a vus et nous a mis dehors. C'était tellement gênant. Victoria m'a alors pris la main alors que nous sortions de l'école. Une limousine noire s'est arrêtée devant nous et elle m'a poussé à l'intérieur. J'ai demandé « Est-ce que tu me kidnappes ? » Elle a souri « T'es vraiment mignon. » « Maintenant, emmène-moi ailleurs. » Soudain, me sentant courageux, j'ai dit à son chauffeur de nous emmener dans mon repère secret. Une fois arrivé, nous nous sommes assis l'un à côté de l'autre, en silence pendant un moment, en admirant la vue. Je lui ai dit « Tu sais Vic, j'ai toujours été fou de toi. » J'ai finalement décidé de céder au désir de mon cœur et je l'ai embrassé. Mais ensuite, elle m'a dit qu'elle voulait que notre relation reste secrète. Elle m'a promis qu'elle le dirait bientôt à tout le monde. Ses parents la détesteraient s'ils le découvraient. Et ils n'étaient pas encore prêts à subir les moqueries à l'école. Je fais de mon mieux pour la rendre heureuse. Mais chaque fois qu'elle était dans son clan, surtout avec Brian, elle me traitait comme si je n'existais pas. Une fois, elle s'est mise en colère contre moi parce que je ne répondais pas à ses appels. Je lui ai dit que mon téléphone était cassé. Elle s'est présentée avec le dernier iPhone qui était livré avec un bonus. Une clé pour une Porsche. Elle a dit « Dis à tout le monde que c'est la tienne. T'as aussi besoin de vêtements de marque, de sacs, de montres. On doit faire les courses plus tard. » Je lui ai dit que je ne voulais pas tout ça. Mais elle a insisté et m'a dit « Fais-le pour moi. » Nous sommes allés dans ce centre commercial haut de gamme après les cours. Et en chemin, elle a lâché ma main quand nous avons vu Rachel et ses autres amis. Rachel a demandé « Hé meuf, qu'est-ce que tu fais ici avec le chauffeur de Brian ? » Victoria lui a alors murmuré quelque chose que j'ai entendu. « Je ne sais pas, il n'arrêtait pas de me suivre et me suppliait de lui acheter des vêtements. » Rachel a répondu en chuchotant « Ah, c'est un cas désespéré, ma fille. » Elle me lança un regard dégoûté et ils sont tous partis, emmenant Victoria avec eux. J'étais furieux. Mais ça a instantanément changé quand elle m'a envoyé un message disant « Reste là, je vais aller à la police pour te dénoncer pour avoir volé mon cœur. » Quelques mois plus tard, j'ai quitté McDonald's et j'ai trouvé un nouveau travail de serveur dans un restaurant 5 étoiles. Au cours d'une garde d'après-midi, j'étais choqué de voir qui venait d'arriver. C'était Victoria et ses parents. C'était la première fois que je les voyais et ils avaient l'air si sophistiqués et intimidants. Soudain, je me suis senti à nouveau en insécurité. Comment diable pourrait-il accepter un type comme moi pour leur princesse ? J'ai pris leur commande en leur serrant la main et en les servant, j'ai accidentellement renversé un verre sur la chemise de son père. « Oh, bon sang ! » Il m'a crié. « Regarde ce que t'as fait ! » « Où est ton manager ? » Victoria m'a défendu. « Papa, calme-toi, c'est Caleb. » « C'est mon ami. » J'ai été choqué par la réaction de son père. « Reste avec les amis de ton entourage, jeune fille. » Victoria s'est mise à pleurer alors que mon visage se décomposait. Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai remarqué que maman parlait à quelqu'un. C'était la personne la plus inattendue, la mère de Victoria. J'ai écouté leurs conversations depuis les escaliers et mon cœur s'est brisé alors que j'ai entendu ces derniers mots. « C'est un invertissement. Garde ton fils loin de ma fille. » Ou sinon... « Maman a essayé de me parler ce soir-là, mais je voulais juste être seul. » Je ne suis pas allé à l'école pendant quelques jours et j'ai ignoré les appels de Victoria. Elle s'est présentée chez nous et m'a forcé à venir avec elle dans son endroit secret. Une source d'eau chaude cachée. Elle s'est excusée au sujet de son père. J'étais sur le point de lui dire ce que sa mère avait fait, mais soudain, quelqu'un est apparu. « Victoria ! » « Tu es là ? » C'était Brian. J'ai immédiatement baissé la tête dans l'eau. Au bout d'un moment, j'ai repris mon souffle et j'ai été choqué. Brian essayait d'embrasser ma petite amie. « Comment oses-t-il ? » Victoria l'a poussé et lui a dit « Arrête, Brian. Comment t'as su que j'étais là ? » Il a répondu « J'ai tracé ton téléphone. » « Quoi ? » Au lieu d'être en colère, Victoria a juste dit « Je suis fatiguée. Je veux rentrer à la maison maintenant. » Elle m'a laissé un texte tout disant qu'elle devait préparer une fête des filles ce soir. Le téléphone a encore sonné. C'était un autre message qui disait « Rentre bien à la maison. » Plus tard dans la nuit, j'ai sorti mon téléphone et j'ai vérifié Instagram. J'ai vu les stories de Rachel. Je pensais que c'était une fête de filles. Mais pourquoi Brian et les autres garçons étaient là ? Et puis, il y avait d'autres stories qui montraient Victoria proche avec Brian. Je me suis senti tellement trahi. J'ai regardé le cadeau que j'avais acheté pour son anniversaire la semaine prochaine. J'avais économisé pendant des mois pour le lui acheter. Le lendemain, nous avons eu une grosse dispute à cause de Brian. Et je lui ai dit que je ne viendrais pas à son anniversaire. Mais tout cela n'était qu'un mensonge. Je voulais la surprendre en me présentant à son anniversaire et en disant à ses parents à quel point j'étais sérieux à son sujet. Mais j'étais loin de me douter que les choses allaient partir en vrille. C'était une fête exclusive et formelle dans leur manoir. J'ai loué un costume et acheté un bouquet de roses très cher pour elle. Mon cœur battait la chamade quand je suis entré dans la maison. Tout le monde avait l'air si sophistiqué. Ce qui m'a fait me sentir totalement intrus. J'ai eu le souffle coupé quand j'ai vu Victoria. Elle était si belle dans sa belle robe rouge. J'ai attendu dans un coin quand j'ai remarqué qu'elle était encore occupée à parler à Brian et aux visiteurs de ses parents. J'ai rencontré les yeux de sa mère à l'autre bout de la pièce. Elle m'a regardé fixement et a alors chuchoté quelque chose au père de Victoria. Et quelques instants plus tard, son père s'est avancé vers l'avant. Il a attiré l'attention de tout le monde pour ensuite annoncer quelque chose qui a fait écrouler mon monde. Brian et Victoria allaient se fiancer. Quoi ? J'ai attendu que Victoria dise quelque chose. Mais elle est restée là, les larmes aux yeux, en regardant Brian. Elle ne savait même pas que j'étais là. Je suis partie en silence avec le cœur brisé. Le lendemain, tout le monde parlait du couple de jeunes fiancés. Je suis allé à la bibliothèque pour me calmer en lisant un livre. Soudain, Victoria est apparue et m'a traîné au fond de l'étagère en me disant que je lui manquais. Elle a essayé de m'embrasser, mais je me suis éloigné. Elle m'a demandé « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas aller au bal avec moi, n'est-ce pas ? » J'ai souri amèrement. « Pourquoi tu ne demandes pas à Brian ? » L'air coupable. Elle a répondu. « Chérie, ne crois pas aux rumeurs, ce n'est pas vrai. » Le sang a disparu de son visage quand je lui ai dit que j'avais assisté à sa fête d'anniversaire hier soir. Elle s'est soudainement éloignée de moi lorsque d'autres étudiants sont apparus. Comment pourrais-je aimer une personne qui a honte de moi ? J'avais l'impression qu'il y avait une pierre dans ma poitrine. Je me suis éloigné et j'ai couru hors du bâtiment. Je voulais juste m'éloigner d'elle. Elle m'a appelé et m'a demandé de m'arrêter. J'ai dit « Je ne peux plus faire ça, Victoria. Je suis désolé. » Elle avait l'air choquée. « Que veux-tu dire ? » J'ai répondu d'une voix fêlée. « Tu mérites quelqu'un de mieux, quelqu'un qui peut te donner le monde entier. » « Je ne peux pas faire ça. » Brian le peut et tes parents le savent. Elle a dit « Je me fiche de tout ça. Je t'aime, Caleb. J'ai juste besoin que tu me fasses confiance et que tu me donnes plus de temps. » Ça m'a fait tellement mal de l'entendre pleurer quand je suis parti. Je croyais vraiment que j'avais fait tout ce qu'il fallait. Mais après la remise des diplômes, j'étais complètement malheureux. Victoria et moi, nous ne nous étions pas revus depuis ce jour-là. J'ai trouvé un autre emploi de barman en ville. Et un soir, alors que nous étions sur le point de fermer, j'ai remarqué un type familier affalé sur le comptoir du bar. Je lui ai demandé sa commande, mais j'étais choqué quand il a levé la tête. C'était Brian. Il m'a dit qu'elle était venue parce qu'il voulait me parler. Et il m'a révélé « Je l'aime tellement mon frère. » Et je pensais qu'elle ressentait la même chose. Et maintenant, ça ne me va pas parce que je pense qu'elle aime quelqu'un d'autre. Je me suis figé. Il a ajouté « Ça fait vraiment mal. » Mais je la laisse enfin partir. Il m'a tapoté dans le dos et m'a dit « Prends soin d'elle pour moi, s'il te plaît. » Ce soir-là, je n'arrêtais pas de penser à ce que Brian m'avait dit. Il était déjà 4 heures du matin quand j'ai finalement décidé de prendre mon téléphone et de composer un numéro. La voix douce m'a répondu « Allô ? » Les yeux fermés, j'ai inspiré et j'ai dit « Salut Victoria ! »